Xénohybris est une organisation radicale de l'Inquisition. Elle est née à partir d'un rassemblement d'inquisiteurs de l'Ordo Xénos. Attirés par le savoir concernant les races Xénos disparues, l'organisation cherche à comprendre la mentalité des Xénos et à maîtriser leurs technologies et leurs savoirs. Les inquisiteurs Xénohybris pensent que l'humanité a beaucoup à apprendre des races Xénos qu'elle devrait coopérer et les comprendre pour affronter des menaces considérées comme implacables comme celles des forces du chaos, les tyrannies, voire des dangers tout autant discrets que mortels. L'existence de l'organisation est simplement la conséquence de l'intolérance et de la haine de l'humanité envers les Xénos. Leurs inquisiteurs passent une grande partie de leur temps à tenter de communiquer avec des espèces aliennes ou à enquêter sur des ruines d'anciennes civilisations Xénos. On dit même que certains membres de Xénohybris vivent parmi au sein des civilisations Xénos. Comme celles des Taux, en tant qu'invités et ambassadeurs, parfois certains de leurs confrères sont invités à venir sur les vaisseaux mondes d'Eldar. Des expéditions scientifiques sont souvent lancées ou pour forger des alliances commerciaux entre diverses races aliennes. Ces opérations sont souvent des succès retentissants. Les données récupérées et grâce à l'aide d'éléments égarés du Mechanicus permettent la création de toutes sortes de technologies révolutionnaires, gardant ces découvertes en sûreté jusqu'au jour où elles pourraient venir en aide aux hommes. Technologie qui pourrait envier les organisations impériales. La plupart du temps, ils récupèrent des artefacts de leurs missions d'archéologie. Parfois, ils sont forcés de voler les artefacts ou passer par les marchés noirs pour les acheter ou les échanger. De plus, ils maintiennent des liens avec des xéno-pacifiques ou peu hostiles pour l'Imperium. Bien que la majorité de ces membres sont des érudits par nature, ils restent totalement fanatisés par leurs missions et leurs causes. La plupart des inquisiteurs sont dans l'Ordo Xenos. Mais on peut en trouver aussi dans l'Ordo Malleus et l'Ordo Hereticus. Une autre partie non négligeable de leurs confrères sont des libres marchands. A cause de leur idéologie, Xeno-hybris a énormément d'ennemis dans l'Imperium, comme les organisations rédemptionnistes, l'Adeptus Mechanicus, le Ministerum, l'Adeptus Sororitas, voire même des organisations considérées comme hérétiques comme celles des Logomansiens. Du fait qu'elle fait partie de l'Inquisition, Xeno-hybris peut donner l'autorisation à des xéno le droit de se déplacer librement dans les territoires impériales. Tant que leurs inquisiteurs se portent garant et soient toujours présents, puis qu'ils portent un signe distinctif qui permet de les identifier. Toutes les organisations liées à l'Imperium veulent prendre un chemin différent pour devenir un phare éclairant l'avenir de l'humanité. Pour Xeno-hybris, quand l'Imperium acceptera de collaborer avec des xénos, cela deviendra le point de départ où devrait se bâtir l'avenir de l'humanité. Sous-titrage ST' 501